Salut mes petits loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et alors là, mais comment vous dire, je suis impatient, je suis un enfant, voilà, j'avais tellement hâte de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'année. C'est mon bullet journal de 2019, voilà, le setup de l'année. Deux vidéos en une seule, puisque je vais vous montrer comment on démarre un nouveau bullet. Mais en plus, je vais vous montrer mes collections de l'année, qui ont un petit rapport avec mes résolutions pour l'année qui vient. Et je suis aussi comme un gosse, parce que c'est l'occasion pour moi de commencer à écrire dans mon nouveau carnet, qui est un Scribbles That Matter, qui n'a pas les doodles sur le devant gravés sur la couverture, parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais par contre, je voulais absolument un carnet blanc, parce que, influencé par des youtubeuses comme Amanda Ratchley, comme Jordan Clark, j'avais besoin d'un peu de pureté dans ce monde de brut. Mais alors par contre, anecdote, lors du salon du DIY, on m'a dit, Mathieu, tu vas pleurer pendant... Enfin, après quelques semaines, parce que tu verras qu'à force de le transporter, et à force de l'emmener partout avec toi, eh bien celui-ci va se tâcher, il ne sera plus aussi blanc. Et tu vas regretter d'avoir pris une couverture blanche. Eh bien j'ai envie de dire, laissez-moi regretter, laissez-moi vivre, parce que j'avais absolument besoin de pureté, de fraîcheur, d'un carnet blanc, et de faire tout ce que je veux avec. Je l'ai gardé pendant près de 2-3 mois dans son plastique. Voilà, ça y est, ça me démange. Alors c'est parti, on est donc parti pour le voiceover. Et quoi de mieux pour commencer un nouveau Ballet de Journal, que de le faire signer par Ryder Carol himself ? Eh oui, j'ai rencontré Ryder Carol à l'occasion du salon du DIY qui a eu lieu à Paris le week-end du 29 novembre. Donc c'était bien le 29 novembre au soir que j'ai pu le rencontrer grâce aux éditions Mazarin, qui sont les éditions qui publient le livre de Ryder Carol qui s'appelle La Méthode Bullet Journal, qui vous permet justement d'en apprendre davantage sur la création du bullet et sur le principe même du bullet. Si vous avez envie d'un retour aux sources, n'hésitez pas à le lire. Si vous pensez que vous avez tendance à un petit peu trop vous écarter du concept même de bullet journal, revenez aux bases, c'est toujours bien. Pourquoi pas d'ailleurs revenir aux bases, faire une espèce de retour aux sources pour le mois de janvier. Ça peut toujours être agréable après la lecture du livre. Donc voilà, j'ai pu le faire signer, je l'ai rencontré, je lui ai posé des questions. C'était trop cool, donc merci aux éditions Mazarin d'avoir organisé cette rencontre. Et merci à lui d'avoir signé mon bullet. Là je suis parti pour une année, mais je suis mais pumpé quoi. Pumpé l'up de ouf. Là, pour la préparation de mon bullet, les deux premières pages que vous me voyez faire actuellement, ce n'est pas des pages extrêmement, comment dire, utiles. Elles peuvent être utiles si vous aimez décorer votre bullet journal, tout en sachant que faire un calendrier comme je suis en train d'en faire un, c'est assez fastidieux, parce que vous n'avez pas intérêt à vous tromper d'une seule date, sinon tout est foiré. Mais une fois que c'est fait, c'est assez satisfaisant de se dire, tiens, il y a un calendrier complet dans mon bullet, c'est plutôt intéressant. Je l'ai décoré avec quelques stickers de la collection Nébuleuse de Valley of Pepper. Et je décore également ma page d'intro de mon carnet Scribbles, avec les fameux stickers Cowboy que je vous ai montré dans ma vidéo précédente. Juste une petite note concernant la page de clé que vous avez pu voir au tout début de la vidéo. Cette page, personnellement, ne m'est pas utile, mais je l'ai faite, parce que si vous, de votre côté, c'est votre premier bullet journal que vous êtes en train de faire, ça peut vous être utile d'avoir une espèce de reminder de toutes les puces que vous utilisez dans votre bullet. Donc voilà, histoire de pouvoir vous y tenir et d'être régulier dans l'utilisation de vos puces. Maintenant, on va pouvoir revenir à ce qui se passe vraiment à l'écran. C'est une page pour me faire plaisir. Voilà, des pages comme ça, des petites pages de plaisir calligraphique, ou de masturbation typographique, comme dirait Solange Te Parle. Ça fait toujours plaisir et je pense que je vais en faire assez régulièrement dans mon bullet en 2019. Donc j'ai fait un lettrage au tombeau Fudenosuke, pointe dur. J'ai également tracé le 2019 que vous pouvez voir au tombeau gris. Je l'ai ancré et j'ai fait un ombrage au Fudenosuke également. Et je décore avec des stickers de la boutique Valley of Paper, toujours la même collection, collection nébuleuse. Là, c'est vraiment la planche nébuleuse. Il n'y a que ça, c'est une seule planche, qui m'a permis donc de rendre ma page un petit peu plus jolie, parce que je n'en étais pas extrêmement satisfait. Et avec les stickers, ça rend vraiment super chouette. La double page suivante est une double page que vous connaissez très certainement, si vous me suivez depuis un certain temps. Je dis toujours cette phrase dans toutes mes vidéos. Mais c'est une double page qu'on en appelle le Calendex. En fait, c'est un calendrier qui vous permet, non pas d'avoir juste les dates de toute l'année 2019, mais aussi et surtout d'avoir une vision globale de votre année. Donc là, pour 2019, j'aurai vraiment sur deux pages tous les anniversaires que je ne dois pas oublier, parce que je n'utilise pas Facebook. Voilà, que ce soit dit. Enfin, à part pour gérer les pages de mes chaînes, mais c'est tout. Les événements qui sont importants pour moi, quelques dates professionnelles, si ça devait intervenir dans ma vie, s'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas que j'oublie, qui ont lieu une fois, deux fois par an, etc. Je les ajoute dans mon Calendex. Et les conventions auxquelles je projette de me rendre dans l'année aussi. La page que je m'apprête à faire, c'est ma page des objectifs. Alors, cibler les objectifs pour 2019, c'est important. Ce n'est pas une double page, genre de nouvelles, de bonnes résolutions et tout ça. Ça, bon, résolution, c'est bien, on les tient 15 jours et après, on s'arrête. Mais ce sont vraiment les objectifs que je souhaite atteindre pour 2019. Et sur le même modèle que mes objectifs et intentions 2018, je divise ma double page en cinq parties, avec une première partie finance pour tous mes objectifs budgétaires. Ensuite, une page esprit, enfin, une partie esprit, une partie mentale, une partie relationnelle et une partie physique. Voilà, tout ça est issu de la visualisation sur l'année de, j'allais dire Peggy Dean, mais pas du tout. C'est Lisa Jacobs qui a fait le Your Best Year 2018, dont je t'ai parlé dans ma vidéo setup de l'année précédente. Donc, n'hésite pas à aller la voir pour avoir quelques petites infos en plus. C'est exactement le même modèle et donc, je me fais une petite vision sur l'année. La page suivante, c'est la page des objectifs de l'année. C'est juste un petit lettrage. Mes objectifs de l'année, c'est... Ouais, là, pour le coup, je parlais de bonnes résolutions tout à l'heure, mais je peux aussi y mettre mes bonnes résolutions. Pourquoi pas ? Mais là, c'est beaucoup plus général. Ça va vraiment être une liste d'objectifs que je souhaite atteindre en 2019. Je ne l'ai pas encore rempli parce que j'ai encore du temps. Il me reste encore 15 jours avant de penser tous ces objectifs que je veux remplir en 2019. Donc, pour l'instant, c'est non exhaustif. Donc, je n'ai pas encore rempli. Le fitness tracker, par contre, ça, c'est un tracker que j'envisage vraiment de remplir. Comme l'année dernière, et comme je projette de garder mon bullet du 1er janvier au 31 décembre, on va voir si ma vie tient en 200... Combien de pages il y a dans le Scribbles ? Je crois qu'il y a 200 pages en tout. Ouais, 200 pages, c'est peut-être un peu just. Mais bref, je vais essayer de m'y tenir. 200 pages pour l'année. Donc, j'espère utiliser un seul tracker sportif et le remplir de tonnes de petites cases colorées pour pouvoir avoir des transformations visibles tout au long de l'année. Ensuite, on passe à mon suivi de lecture. Alors, en fait, je n'ai pas fait beaucoup de reviews littéraires alors que la chaîne s'appelle Les Lectures du Loup. Mais en 2018, je n'en ai pas fait énormément. Je me suis arrêté en mars ou en avril, je crois. Là, l'objectif, ça va être de reprendre à partir du mois de janvier, de vous faire cette review que vous attendez toutes et tous avec impatience depuis un an, à savoir celle du cycle 2 de La Guerre des Clans que je n'ai pas encore lue, sachez-le. Je suis en train de lire le hors-série qui fait la liaison entre le cycle 1 et le cycle 2. Donc, je reviendrai avec beaucoup plus d'updates lectures en 2019, sachez-le. Et ensuite, une page avec des petites idées de vidéos pour YouTube sur laquelle je ne vais pas m'apesantir puisqu'en fait, j'ai déjà un carnet dédié, mais ça peut toujours être utile. Et si je n'ai pas mon bullet journal YouTube à portée de main, je peux toujours écrire mes idées sur cette page spéciale. Et la page que je suis en train de réaliser sous vos yeux, et bah oui, n'est-ce pas, c'est ma page de milestones, en fait, pour tous les réseaux sociaux, surtout pour Instagram et pour YouTube, pour y noter le nombre de followers ou de watchers qui grandit au fur et à mesure du temps qui passe. Et merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me regarder. Un petit flip-flou pour bien terminer cette vidéo setup. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que j'ai très, très hâte de vous montrer mon plan with me du mois de janvier, mais pour ça, il faudra attendre la semaine prochaine. Et voilà, mes petits loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas, si vous l'avez apprécié, à lâcher le petit pouce en l'air qui fait plaisir, un petit commentaire, et à partager la vidéo avec toutes celles et ceux que vous connaissez qui seraient susceptibles d'apprécier ce contenu, de commencer un nouveau bullet pour l'année prochaine, pourquoi pas. J'avais quelques petites choses à vous dire avant de vous laisser. Sachez que, à partir de maintenant, c'est ma première bonne résolution de l'année, côté papétri, côté lecture du loup. Eh bien, je vais vous sortir les vidéos plan with me à partir de l'avant-dernier mardi de chaque mois. Donc, vous allez avoir minimum une semaine, on va dire une huitaine de jours, pour regarder la vidéo et vous inspirer. Si vous souhaitez reproduire mes pages d'illustration du mois, n'hésitez pas à le faire, ce sera possible, puisque je ne vous diffuserai plus les vidéos au début de chaque mois, mais bien un petit peu avant. Ça vous laissera du temps, n'hésitez pas donc à me partager vos recréations sur Instagram, at Wolfagram. Ça veut dire donc que, la semaine prochaine, il y aura mon plan with me du mois de janvier, dans ce carnet-ci. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir écrire dedans. Alors évidemment, mon bullet du mois de décembre n'est pas à laisser pour compte, puisqu'il faut bien le terminer. Donc, je fais mon mois de décembre dedans, et ensuite, je l'archiverai comme tous mes autres bullets depuis 2016. Et en attendant la semaine prochaine, je vous embrasse très fort sur le bout du museau, prenez soin de vous, et soyez sages.